La mort de David Kelly a entaché la réputation de Tony Blair et de son gouvernement. Le ministère de la Défense a rapidement réagi et confirmé qu'une enquête sera menée par un juge chevronné. Lord Hutton entend 74 personnes en 22 jours. Aucune ne témoigne sous serment. Son rapport de 750 pages lave le gouvernement britannique de tout soupçon. Pour beaucoup de gens, le rapport Hutton n'est qu'un leurre. Un mois plus tard, plusieurs experts médicaux respectés contestent publiquement la thèse officielle du suicide et demandent la réouverture de l'enquête. Drèche et moi prenons l'avion pour Londres le jour où la décision doit être rendue par le coroner. Les éléments médicaux légaux présentent d'importantes incohérences. Pourtant, en moins de 10 minutes, le coroner annonce qu'il n'y aura pas de complément d'enquête. Il a déclaré avoir tenu compte des lettres envoyées par des gens inquiets de savoir s'il n'y aurait pas une autre explication à la mort de David Kelly. Que pensez-vous de la décision du coroner ? Je ne crois pas une seconde au suicide. Kelly n'aurait jamais pris ce genre de couteau s'il avait vraiment voulu se suicider. C'est un mensonge après l'autre. Et maintenant, ils ne peuvent plus s'arrêter, sinon ça leur explose à la figure. Quels sont les éléments que le coroner a refusé de réexaminer ? Nous commençons par aller voir John Skerr, chirurgien vasculaire de renom, et l'un des experts médicaux qui ont contesté les conclusions de l'enquête. Se trancher les veines est souvent un acte commis par des jeunes, en majorité des femmes. C'est un appel à l'aide qui n'est pas généralement considéré comme une manière fiable de se donner la mort. Si vous voulez vraiment vous trancher les veines, vous prenez un couteau aiguisé et vous faites un mouvement de haut en bas. Dans cette affaire, d'après les informations qui m'ont été fournies, le couteau a été utilisé dans le mauvais sens en remontant. C'est une manière inhabituelle de se trancher les veines. Sans compter que déjà, au départ, se trancher les veines, ce n'est pas un moyen très courant et très sûr de se suicider. Depuis sa tombe, on peut voir l'endroit où il est mort. Louise Holmes et son chien Brock ont été les premiers à découvrir le corps de David Kelly. Pouvez-vous me dire où il se trouvait ? Au pied d'un arbre, avec la tête et les épaules appuyées contre l'arbre. Mais vous ne diriez pas qu'il était allongé par terre ? Non. Comme je l'ai dit au tribunal, il avait la tête et les épaules contre la base du tronc et le reste du corps par terre. J'imagine que c'est par un bel après-midi de juillet, le 17 juillet exactement, que David Kelly est monté par ici. C'est difficile à dire, mais je pense qu'on est au bon endroit. C'est le plus gros arbre du coin et il y a bien des fourrés derrière. Selon le rapport de police, le corps de Kelly était complètement allongé au sol. Pourquoi l'aurait-on déplacé ? Deux ans s'écoulent et nos doutes se renforcent. À ce moment-là, Dresch est gravement malade. C'est donc seul que je repars à Londres. À mes yeux, il ne fait aucun doute que David Kelly a été assassiné. Norman Baker n'est pas le premier venu. Membre de longue date du Parlement britannique, il a passé un an à enquêter sur la mort de Kelly. Il n'y avait pas d'empreinte sur le couteau qu'il aurait prétendument utilisé pour se tuer. Ce qui ne fait que me conforter dans l'idée qu'il est extrêmement difficile d'ajouter foi à la thèse du suicide. Qui aurait pu vouloir la mort de Kelly ? Et pourquoi ? Gordon Thomas, auteur de plus de 50 livres dont beaucoup portent sur l'univers des services secrets, affirme avoir rencontré David Kelly quelques mois avant sa mort. David Kelly était un acteur majeur du monde secret de l'armement biologique. Il en savait plus que n'importe qui sur le sujet. Et il était brillant. C'est pour ça que les services de renseignement le consultaient toujours. Dès qu'ils avaient un problème, que ce soit la CIA ou les services secrets canadiens, ils se tournaient vers lui. Il avait contacté deux ou trois écrivains, parmi lesquels j'ai l'honneur de compter, dans l'idée d'écrire un livre sur sa vie. Je lui ai dit, mais vous savez, vous êtes lié par le secret défense. Et il m'a répondu, justement, j'ai besoin que quelqu'un d'autre écrive ce livre avec les informations que je lui donnerai. Je vois, lui ai-je dit, mais on ne vous laissera pas faire. De quoi pourrions-nous bien parler, qui ne nous attire pas des ennuis à tous les deux ? Ne sachant que penser de ce que m'a dit Gordon Thomas, je décide de m'intéresser à l'endroit où travaillait Kelly. Porton Down, le centre top secret du programme britannique d'armement biologique et chimique. Entrée interdite, on y est. Depuis 1984, Kelly était responsable du laboratoire de microbiologie à Porton Down. Au moment de sa mort, l'établissement faisait l'objet d'une vaste enquête de police. L'opération Antler sur des morts et des blessures provoquées par des expériences secrètes faites sur des soldats britanniques entre 1939 et 1989. L'avocat Alan Kerr représentait certaines des victimes. Il y a eu des expériences où on les mettait dans des chambres à gaz pour les exposer au gaz sarin, une arme chimique, au gaz moutarde, à la léouïcite, au gaz CS, un gaz anti-émeute, et à d'autres substances, par exemple des agents biologiques comme le pyrexal. En gros, n'importe quelle substance pouvant être utilisée dans une guerre chimique. Après trois ans d'enquête, la police rassemble suffisamment de preuves pour recommander la mise en examen des chercheurs de Porton Down. Mais quelques jours avant la mort de David Kelly, en juillet 2003, les poursuites sont brusquement abandonnées. L'enquête menée dans le cadre de l'opération Antler n'est pas mentionnée dans le rapport du juge Hutton. Vous avez 30 policiers qui enquêtent sur des agissements criminels à Porton Down, vous avez la mort de Kelly, et personne ne fait le rapprochement entre les deux. Ça paraît très étrange, comme si on avait voulu étouffer l'affaire. Les expériences menées à Porton Down s'inscrivent dans une course planétaire aux armes biologiques de destruction massive. La guerre biologique a pris une importance de premier plan immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. Il y avait eu des recherches pendant le conflit, mais après 1945, la menace terrible que représentait l'arme biologique l'a fait considérer comme l'une des grandes armes de l'avenir. La collaboration qui s'est engagée entre la Grande-Bretagne et le Canada en 1940 s'est progressivement élargie aux Américains et s'est accompagnée d'une répartition des tâches. Les recherches avaient lieu plus tôt en Grande-Bretagne, la production se faisait aux Etats-Unis et les essais se déroulaient au Canada. Cette collaboration nécessite des rapports étroits entre Fort Detrick et Porton Down. Frank Olson, un chercheur de Fort Detrick, assure la liaison entre les deux centres au début des années 50. Le 28 novembre 1953, il meurt après être tombé du 12e étage d'un hôtel new-yorkais. Son fils Eric est persuadé que ce n'était pas un accident, ni un suicide, mais un acte criminel lié à son activité secrète. Il était au courant d'expériences menées sur l'homme, de méthodes d'interrogations poussées conduisant à la mort du sujet. S'il y avait quelque chose d'effrayant pendant la guerre froide, c'était bien ses méthodes. Frank Olson était membre des opérations spéciales, une collaboration secrète entre Fort Detrick et la CIA. Et d'après son fils, il voulait arrêter. Ce qui est évident, c'est qu'il y a eu forcément, pendant la guerre froide, des chercheurs, des décideurs, des administrateurs, des militaires qui savaient ce qui se passait et qui disaient, on refuse de faire ça. Ce n'est pas digne des Etats-Unis. Et la question était de savoir que faire de ces gens-là. Il était impossible de les poursuivre, même devant un tribunal militaire, parce que bien souvent, ce qu'ils faisaient était tellement secret que vous ne pouviez même pas le démentir. Alors quand un type comme ça dit qu'il en a assez et qu'il arrête... En 1975, 22 ans après la mort de Frank Olson, les autorités finissent par dire qu'on lui a administré du LSD et qu'il s'est jeté par la fenêtre. Son fils n'y a jamais cru. En 1994, il a fait exhumer la dépouille de son père par un médecin légiste qui a constaté que Frank Olson avait été frappé à la tête avant de tomber par la fenêtre. Vous avez David Kelly qui meurt dans un bois, Ivins à l'hôpital. Ça fait vraiment froid dans le dos. Frank Olson, Bruce Ivins, deux chercheurs travaillant à Fort Detrick, tous deux morts dans des circonstances douteuses à 50 ans d'intervalle. David Kelly, lui aussi chercheur, travaillant à Port-on-Down, lui aussi victime d'une mort suspecte. Tous trois travaillaient dans des programmes gouvernementaux de recherche sur le bacille du charbon, des programmes justifiés par la crainte d'une menace extérieure. Derrière le rideau de fer, les Russes étaient occupés à élaborer des armes biologiques. Ils travaillaient sur les agents classiques, le bacille du charbon, bien sûr, la tularémie, la toxine botulinique, la fièvre Q, l'encéphalie téquine du Venezuela. Ils ont militarisé quelque chose comme neuf agents au cours de la guerre froide. Les deux camps poursuivent leur programme de recherche et constituent des stocks d'armes bactériologiques jusqu'à ce qu'elles soient interdites en 1972. La convention de 1972 a sans doute été le traité de désarmement le plus important de l'histoire. Elle interdisait non seulement d'utiliser ces armes, mais aussi de les stocker et de les fabriquer. C'était une excellente initiative et la plupart d'entre nous ont pensé « Dieu merci, voilà au moins une menace pour l'humanité qui a été éliminée ». Mais en 1989, un transfuge russe révèle que les soviétiques ont largement enfreint le traité. C'était stupéfiant. Il y avait une foule de gens extrêmement qualifiés qui faisaient non seulement des recherches de pointe sur les vieux agents classiques, mais qui travaillaient aussi à la mise au point de nouveaux types d'agents. dans des directions très diverses et produisaient d'immenses quantités de matériaux biologiques militarisés. L'importance de ce programme, la diversité des recherches et l'ampleur de la production étaient absolument sidérantes. Le transfuge en question, Vladimir Pasechnik, est l'un des principaux chercheurs en bioarmement de l'URSS. En arrivant à l'ouest, il est interrogé pour le compte des renseignements britanniques par David Kelly. Ce débriefing a été une étape capitale car il a permis à la Grande-Bretagne et aux Etats-Unis de prendre conscience des activités des soviétiques en matière de guerre biologique. L'ombre de ces recherches secrètes continue de planer sur Ekaterinburg. Aux confins de la Russie, près de la Sibérie, cette ville industrielle, autrefois appelée Sverdlovsk, était l'un des centres du programme secret de l'URSS. En 1979, un petit gramme de bacille du charbon s'échappe du complexe 19, le laboratoire secret de l'armée. Dispersés par le vent, les spores contaminent des centaines de personnes et font au moins 66 victimes. On a d'abord cru que c'était non pas la maladie du charbon, mais la peste, parce que les symptômes sont similaires. Ensuite, on s'est dit qu'une guerre biologique avait commencé et qu'on avait été attaqués. À ce moment-là, on savait que c'était le bacille du charbon, mais pas de quel type il s'agissait, ni d'où il venait. « J'avoue que ça m'a terrifié. » Les autorités imputent l'épidémie à la consommation de viande contaminée. Mais le pathologiste Lev Greenberg et ses collègues prouvent que les victimes ont succombé à la forme pulmonaire de la maladie du charbon. Ce qui veut dire que les spores ont été délibérément manipulés par l'armée soviétique afin de les rendre assez petites pour être inhalées, comme celles utilisées dans les lettres piégées aux États-Unis. Ces gens n'auraient pas dû tomber dans l'oubli. Dans le cimetière de la ville, je cherche la section spéciale où les victimes de l'épidémie ont été enterrées. Toutes ont été enterrées très profondément dans des cercueils en acier. Les autorités ont essayé d'étouffer l'affaire, mais les survivants n'ont pas oublié. Pourquoi vous me demandez ça ? C'était il y a tellement longtemps. Tout le monde a été malade. Je plains surtout les enfants. La plupart des gens sont morts dans ce bâtiment. Maintenant, tout le monde est malade. Les enfants aussi. De tous ceux qui travaillaient à l'usine, on attendait de voir qui serait le prochain. Beaucoup sont morts que j'ai oubliés. Vers la fin de la guerre froide, Vladimir Pasechnik fuit l'Union soviétique avec la preuve que la Convention sur les armes biologiques n'est pas le traité de désarmement le plus important de l'histoire. Au Royaume-Uni, le scientifique russe est rapidement recruté dans l'univers récemment privatisé des armes biologiques. David Kelly lui a dit « On va monter une société où vous pourrez mener vos travaux au sein du département de microbiologie à Port-en-Down. » Imaginez un centre top secret du gouvernement qui accueille un ancien ennemi. Ça montre le pouvoir de David Kelly. Et en même temps, il travaillait à la mise au point d'un antidote au bacille de charbon. Quelques jours après l'affaire des courriers contaminés aux Etats-Unis, Pasechnik meurt soudainement. Ça fait longtemps déjà qu'on aurait dû réexaminer la mort de Pasechnik. Parce que ce qui lui est arrivé annonçait peut-être ce qui allait arriver à Kelly. Gordon Thomas a rejoint une communauté d'internautes qui refusent d'accepter que Pasechnik soit mort de cause naturelle. Le monde des armes biologiques est un univers trouble où il est difficile de distinguer la réalité de la fiction. Je recontacte Steven Dresch qui, bien que très malade, a trouvé de nouvelles pistes grâce à ses contacts dans le renseignement. Ces pistes vont réorienter mon enquête dans une direction surprenante. pour faire le lien avec David Kelly, l'Afrique du Sud a une place essentielle. Le gouvernement blanc d'Afrique du Sud a longtemps été condamné pour sa brutalité à l'égard de sa population noire majoritaire. Dans les années 80, ce régime d'apartheid a mis sur pied un programme bactériologique top secret. Le projet COAST, dirigé par Wouter Basson, plus tard surnommé Docteur Lamort. Ce programme, qui avait pour but de mettre au point des armes pour assassiner les opposants à l'apartheid, a donné lieu à des expériences sur la population noire. Je retourne voir le député britannique Norman Baker. Peut-être a-t-il découvert un lien entre Kelly et l'Afrique du Sud au cours de sa propre enquête. Il y avait des relations entre le gouvernement britannique et le régime sud-africain. Et on peut se demander ce que le gouvernement Thatcher de l'époque savait. exactement sur le projet COAST, s'il recevait des informations issues de ce projet et même s'il le soutenait secrètement. surreptitiously.